Ce soir, d'abord un grand merci à la Libri Mola et à Denis Mola, que je salue et qui est parmi nous ce soir, de nous accueillir ici. Je suis très heureux également d'accueillir de nouveau le professeur Suleymane Bachir Indiagne, qui est devenu pratiquement un bordelais, qui revient pour les Journées nationales des diasporas africaines, après la première expérience que nous avions vécue ensemble en 2014, lorsque nous avions lancé, proprement dit, ces Journées nationales des diasporas africaines sur le thème extrêmement significatif des réflexions croisées sur les possibles Africains. Sans doute que ce soir, nous aurons l'occasion de revenir sur une partie de ce qu'avait déjà indiqué le professeur Indiagne. Eh bien, cette conférence s'inscrit dans le cadre du lancement de la sixième édition des JNDA, selon l'expression consacrée maintenant. Ces JNDA sont structurés cette année autour de quatre temps forts que je voudrais vous rappeler rapidement. D'abord, dans ce soir, cette conférence exceptionnelle. Demain, donc, une grande journée consacrée aux femmes de la diaspora africaine, qui, une journée qui s'est installée maintenant depuis quatre ans, sous la présidence de Denise Epoté, que je voudrais saluer, directrice africaine de TV Saint-Monde, et avec le marénage, cette année, d'Elisabeth Chungui, qui nous rejoindra à un moment donné de la soirée. Toujours demain, dans l'après-midi, un aspect de la programmation des JNDA qui est important, à savoir les rencontres numériques Bordeaux-Afrique, l'ENUMAF, que nous organisons maintenant depuis quatre ans avec l'association Bordeaux Entrepreneurs, et depuis l'année dernière, avec la French Tech Bordeaux. Samedi, le thème général du colloque de cette édition est consacré à la jeunesse de France, pour l'entendre dans ce qu'elle a à dire des nouveaux partenariats qui s'esquissent entre la France et l'Afrique. L'après-midi, donc, innovation majeure, grâce à l'engagement de Bordeaux-Métropole et notamment l'implication personnelle de mon collègue et ami Michel Garné-Joule, vice-président en charge des relations internationales de Bordeaux-Métropole, nous avons un volet culturel et artistique au Rocher de Palmaire, avec une programmation musicale et culturelle exceptionnelle sous la direction artistique de Blicbassi et de Patrick Duval. Voilà un peu les grandes séquences de cette sixième édition, en vous rappelant que l'artiste Azama nous offre dans les salons de l'hôtel de ville ses belles peintures, et que dans la cour de l'hôtel de ville également, il y a une exposition sur les artistes du monde, puisque le monde est en Afrique comme l'Afrique est dans le monde. Voilà un peu les grandes articulations. Un temps fort également qui fait écho au soutien officiel que nous avons reçu du président de la République, donc pour cette année. Nous accueillons également le Conseil présidentiel pour l'Afrique qui a été mis en place donc au mois de septembre dernier par le président Emmanuel Macron. Nous avons donc comme invité d'honneur cette année le coordonnateur de ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est Jules Armand à Nyamboussou, qui nous rejoindra tout à l'heure. Eh bien, mon cher Bachir, on va dire Bachir, c'est comme ça qu'on s'appelle, eh bien, tu es quelqu'un qui a un parcours exceptionnel. D'abord, brillant élève, jusqu'à un terminal au Sénégal, où tu as fait tes études, donc jusqu'à un terminal. Tu es d'ailleurs lauréat du concours général, concours général, et c'est d'ailleurs en tant que lauréat du concours général que tu fais ta première rencontre avec le président Léopold Seda Senghor. Après Dakar, donc tu viens au lycée de l'Huillogrand pour la prépa, ensuite la Sorbonne, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, et aujourd'hui tu es grand professeur à la prestigieuse université de Columbia à New York. Avant d'enseigner aux États-Unis, d'abord dans une autre université avant Columbia, tu as professé à Dakar, au département de philosophie, où tu as été chef du département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avant d'ailleurs d'en être le vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines. Tu seras également président du conseil scientifique du CODESRIA, qui est une institution qui te tient beaucoup à cœur et qui est très importante aussi pour l'Afrique. Tu as récemment reçu un hommage vraiment vibrant de tes anciens élèves, un hommage d'ailleurs surprise, parce que tes anciens élèves t'avaient caché ce moment-là, et tu l'as découvert grâce aux réseaux sociaux, et tu le rappelles affectueusement. Et pour moi, qui ai suivi cet hommage de tes anciens élèves de l'université Cheikh Anta Diop, c'était aussi un moment de régal. En plus de tes responsabilités scientifiques, au Sénégal, tu as été, et c'est le moins qu'on puisse dire, le conseiller, le conseiller à l'éducation et à la culture du président Abdou Diouf. Et d'ailleurs, on y reviendra, effectivement, sur cette articulation que tu essaies toujours de donner entre la pensée et l'action, ou tout au moins l'influence de l'action. Aujourd'hui, tu es chef du département d'études francophones et professeur dans les deux départements de philosophie et d'études du français et des études francophones. Et je voulais partir de là, en fait, pour te poser une question. Je viens de tracer, effectivement, un itinéraire qui part de Dakar, qui passe par Paris. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis, tu es à Bordeaux. Ce soir et hier, tu étais, quand on se parlait, tu étais à New York. Et je me souviens d'une livraison que tu as faite dans une des publications de la revue Critique, n'est-ce pas, dans l'hommage que tu rendais à ton ancien collègue Édouard Saïd, n'est-ce pas, qui a beaucoup travaillé sur la diaspora palestinienne. Et voilà, tu essayais un peu de distinguer les catégories de l'exil et de la migration. Donc voilà, je voudrais t'interpréter déjà là-dessus, mais peut-être te demander un peu ce que signifie ta présence ce soir à cette sixième édition. Merci, ça fait beaucoup de questions. Et merci d'abord de ces paroles très généreuses. Tu as décrit un itinéraire dont je me demandais qui il concernait véritablement. Je savais que tu avais fait toutes les recherches qu'il fallait pour ma trajectoire et parler peut-être avec les bonnes personnes. Je ne savais pas que tu t'étais entretenu avec ma mère, parce qu'elle seule croit que je suis un grand professeur. Là, d'abord, je suis ravi. Merci infiniment de m'avoir invité et d'avoir, au dernier moment, lorsque mon vol Air France, malheureusement, a été annulé, d'avoir fait ce qu'il fallait pour que je puisse quand même être ici. Ça signifie que je suis totalement jet lagué, comme on dit, sous le coup du décalage horaire. Alors, soit ça met dans un état d'excitation et d'euphorie, et c'est parfait. Ou alors, on a le coup de barre, et on va voir ce qu'il en est dans une heure de temps d'ici. Merci d'avoir fait de moi un bord de lait, parce qu'effectivement, je suis venu à Bordeaux. J'étais déjà venu pour l'AUF à l'époque, mais je suis venu plus longuement à Bordeaux, et j'ai même pu visiter les vignobles alentours, grâce à toi, et depuis, évidemment, chaque fois que tu m'appelles à ces journées, je suis prêt à tout lâcher pour venir, même si c'est pour ce trois jours. Merci infiniment, et merci à tous ceux qui ont rendu ma visite possible. Édouard Saïd a parlé de l'exil. C'est un palestinien, et les Palestiniens, malheureusement, vivent cette condition d'exilés dans le monde d'aujourd'hui. La différence que j'établissais, on voulait me comparer, faire une comparaison entre Édouard Saïd, palestinien enseignant à Columbia University, et moi-même venu de mon Sénégal natal, et j'ai tout de suite, évidemment, arrêté la comparaison, parce que l'exil n'est pas la migration. L'exil n'est pas la migration, l'exil se vit sur le mode de la nostalgie, évidemment, et c'est une situation qui n'est pas comparable du tout. Qu'est-ce qui fait que l'on migre ? C'est une grande question. Quand je suis parti de Dakar, tu l'as expliqué tout à l'heure, quand je suis parti de Dakar, il y a maintenant presque bientôt 20 ans, je suis en train de réaliser qu'après avoir enseigné 20 ans à Dakar, je vais probablement, Inch'Allah, enseigner 20 ans ou plus à l'extérieur de Dakar. Donc, je ne serais jamais parti, d'ailleurs, si je n'avais pas enseigné ces 20 ans-là. Quand j'ai fini mes études, dont tu viens de rappeler la nature, ici, en France, je ne suis pas resté en France alors que la France a bien des égards et mon pays, et que je retrouve toujours, de toute façon, régulièrement. J'ai préféré rentrer au Sénégal avec l'idée de créer un enseignement en philosophie, de philosophie des sciences. Il me semblait important que cet aspect de la philosophie soit développé dans un département comme le nôtre, comme celui de Dakar, et donc je suis rentré pour cela. Une fois que l'on est sur un terrain, évidemment, on rencontre tout un ensemble de questions qui sont liées à ce terrain. C'est la raison pour laquelle je me suis également plongé dans le débat autour des questions philosophiques qui se posaient sur le continent africain. Donc, je suis devenu aussi un philosophe des questions africaines. Et vivant dans un pays musulman qui ne pouvait pas être à l'écart des grands chambardements, on va dire, géopolitiques liés à cette religion, je ne pouvais pas non plus ne pas m'intéresser à la religion. Et c'est ainsi que j'ai cultivé cet autre aspect de mon travail et de la spécialisation en philosophie qui est la mienne, qui est la philosophie islamique. Voilà très rapidement brossé ce qui a donné son orientation à ma trajectoire déjà au Sénégal quand j'ai fait cette première partie de ma carrière. Ce sont des enseignements que je porte aujourd'hui. C'est les trois domaines dans lesquels j'écris. L'histoire et la philosophie des sciences, des mathématiques et de la logique, la philosophie en Afrique et l'histoire et la philosophie dans le monde islamique. C'est ce que j'enseigne. J'ai enseigné à Northwestern, à Chicago. Je commençais d'abord par aller à Chicago avant de me retrouver aujourd'hui à New York. Je crois avoir répondu à la question de ma présence ici. Je t'ai dit, la première fois où j'ai découvert ces journées, ces J-D-N-A comme tu les appelles, je suis tombé sous le charme de plusieurs choses. D'abord, Bordeaux me semble effectivement être l'espace ou ce genre de questions liées à la présence africaine dans le monde, ce que j'appelle parfois une africanisation du monde. Eh bien, Bordeaux me semble être l'espace tout indiqué pour poser les questions liées à cette africanisation du monde. Parce que Bordeaux a l'histoire que l'on connaît et également parce que Bordeaux, par sa situation, a l'ouverture au monde que l'on connaît. La deuxième chose que j'avais remarquée, c'était l'engagement très fort des autorités locales de la mairie de Bordeaux dans cette réflexion. Troisièmement, la qualité des personnes et des personnalités que tu réussis toujours à faire venir dans cette belle ville de Bordeaux et que tu réussis à mettre en conversation ensemble. Et enfin, quatrièmement, je crois beaucoup en l'amitié et depuis que nous sommes amis, comme je te l'ai dit, je suis toujours prêt à répondre à tes invitations. Ça, c'est le côté explication de ma présence ici. Pour revenir à ce que je disais maintenant sur l'exil, je disais que l'exil se vit évidemment sur le monde de la nostalgie parce que l'exil n'est pas choisi. La migration, elle, l'est. Et l'une des significations du choix que l'on fait de la migration, c'est précisément que l'on regarde en avant. On ne regarde pas en arrière. On ne vit pas sa situation sur le monde de la nostalgie. Au contraire, on vit sa situation sur le monde de l'entreprise et de la prospective. Et je sais que tu as envie que tout à l'heure, on parle de démarches prospectives. Et c'est la raison pour laquelle les diasporas sont très importants. Les diasporas africaines sont très importantes. l'Afrique est un continent qui produit de la diaspora, qui en produira encore probablement sur une génération. Ça s'inversera à un moment donné parce que si l'histoire comporte des leçons pour nous, c'est que l'histoire des diasporas, je prends les diasporas indiennes et chinoises, ce sont des diasporas auxquels il faut que nous prétions la plus grande attention parce que probablement nous allons suivre les trajectoires de ces diasporas-là. Pour l'instant, nous sommes un continent producteur de diasporas comme nous l'avons été par le passé et il faut en tirer le meilleur parti. Et il me semble que c'est la signification de toute une entreprise. Faire que la présence africaine dans le monde soit au bénéfice du monde et soit également au bénéfice du continent africain. C'est la raison pour laquelle imaginer et envisager les relations que les diasporas africaines vont avoir avec le continent, qu'il s'agisse des diasporas plus anciennes ou des diasporas plus nouvelles, ça c'est une bonne question à poser en ce début de millénaire et je te remercie d'organiser toujours de belles conversations autour de cette question. Merci Bachir. Donc tu as évoqué, alors tu as plusieurs domaines de recherche que tu as évoqués tout à l'heure, l'histoire de la philosophie arabo-fricaine, dans le monde islamique, pardon, donc tu as beaucoup travaillé sur l'épistémologie, sur effectivement également sur un certain nombre de sujets relatifs à la prospective et sous la prospective. Alors tu as une conception de la prospective qui rejoint évidemment celle de Gaston Berger et que tu définis très bien d'ailleurs dans l'Ancre des savants qui est ta dernière, ta récente publication individuelle, si je puis dire, puisque tu as coédité d'autres publications. Est-ce que, alors tu dis quelque part dans le chapitre donc du temps dont on a besoin, tu dis la prospective n'est pas l'affaire d'en voir pour ensuite dire ce que l'on voit, elle est engagement dans l'action. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler du temps des diasporas africaines ? Autrement dit, qu'est-ce que la prospective telle que tu l'entends peut apporter aux diasporas africaines aujourd'hui, au regard de la responsabilité dans le monde et par rapport au devenir des sociétés africaines ? Première chose, tu as attiré l'attention sur l'importance qu'a la pensée de Gaston Berger pour moi. Gaston Berger, c'est, tous les Sénégalais de mon âge ont entendu parler de Gaston Berger encore et encore parce que tous les Sénégalais de mon âge ont souvent entendu le président Senghor et le panthéon du président Senghor, dans le panthéon du président Senghor, il y avait Gaston Berger qui l'aimait beaucoup à la fois pour la raison que tu viens d'indiquer, c'est le père de la prospective. La deuxième raison, évidemment, était qu'il s'appropriait Gaston Berger qui, comme on ne le sait pas toujours, avait une grand-mère sénégalaise qui s'appelait d'ailleurs Diagne, de son nom de famille. Il n'y a rien à voir avec mon Diagne à moi, elle était Saint-Luzienne aussi. Si, ça peut avoir sûrement quelque chose à voir plus anciennement. Et donc, Gaston Berger était, pour Senghor, la figure même du métis. Pas seulement le métis biologique parce qu'être métis biologique, c'est au fond un accident. deux êtres sèmes qui viennent d'horizons et d'ethnicités, on va dire, différentes, et on est enfant de deux cultures, de deux horizons, de deux origines. Mais le plus important, le plus important, c'est d'être métis dans sa tête. Autrement dit, ce n'est plus le métissage qui est un pur fait biologique, c'est le métissage qui est un choix éthique et un choix intellectuel. celui-là est le plus important. Et c'est celui-là que Senghor voyait en Gaston Berger. Métis parce que sa grand-mère était sénégalaise, évidemment, mais également surtout métis parce que c'était un penseur du temps, un penseur de la caractérologie et un penseur de la mondialisation. À l'époque, on ne parlait pas encore de mondialisation, mais Gaston Berger avait une réflexion très profonde sur le fait que les parties du monde se retrouvaient ensemble désormais et que le monde allait de plus en plus vite vers des horizons qu'il nous fallait maîtriser en sachant d'abord les pensées, en sachant d'abord les imaginer et les pensées. Et c'est cela qui est important dans la pensée prospective. On dit toujours des Africains, ça c'est le point de vue stéréotypique, ethnologique que l'on a sur l'Afrique et les Africains. Que les Africains sont des peuples de la tradition, que la tradition est extrêmement importante pour eux, que l'histoire est extrêmement importante pour les Africains et la pensée africaine. D'ailleurs, on vous soulignera à l'envie que la plupart des langues africaines n'ont pas un temps du futur, ce qui est absurde d'ailleurs parce qu'on compare toujours en ayant l'impression que l'on parle soi-même une langue qui serait la norme et on définit d'autres langues par ce dont elle manquera par rapport à cette langue-là. Ça n'a pas de sens. Beaucoup de langues n'ont pas de marqueur du futur. L'hébreu est dans ce cas-là, l'arabe, parce que vous pouvez ajouter un ça pour faire du futur, mais en réalité, ce sont des langues sans futur, sans temps marquées du futur, mais par ailleurs, le futur est parfaitement présent dans toutes les langues du monde. Toutes les langues du monde savent exprimer demain, un demain qui serait au-delà du simple vendredi. c'est le point de départ de la réflexion qui a été la mienne. L'idée qu'il n'y a pas une culture du temps. Autrement dit, le temps, la réflexion sur le temps n'est pas liée à une culture particulière. Nous sommes, nous autres africains, sénégalais en particulier, les premiers à nous moquer de notre conception un peu relative du temps. quand je dis à quelqu'un rencontrons-nous à midi, je lui dis oui, mais ce n'est pas le temps CFA, ça veut dire on se rencontre à midi pile. Et d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont été surpris. Toi et moi sommes entrés en scène à 18h pile, la montre faisant foi. Ce qui montre bien que nous sommes totalement déracinés et métissés aujourd'hui au bord de l'eau. ça veut dire que la pensée prospective et la projection de soi-même dans le futur n'est d'aucune culture. Aucune culture ne l'a en appanage parce que ce serait l'expression de sa propre culture. L'Europe a commencé à avoir le même temps pour tous les différents terroirs lorsque le chemin de fer a fait en sorte que quand on quittait Paris à 8h, il était prévu qu'on soit à Dijon à je ne sais pas quelle heure, combien de temps il faut. À ce moment-là, il fallait chronométrer toutes les montres. Ça veut dire que la conception du temps était davantage liée à l'organisation du travail qu'à l'expression de quelque culture que ce soit. Donc si nous sortons du stéréotype de la relation des Africains au temps, il reste maintenant à définir ce que signifie pour nous, en revenant à Gaston Berger, d'imaginer l'avenir. La citation que tu viens de faire de Gaston Berger moins paraphrasant Gaston Berger, c'est que imaginer le futur, il ne s'agit pas simplement de le voir, il s'agit de le faire. Gaston Berger dit que l'avenir est ce que tous ensemble nous ferons. Ça veut dire que la perspective n'a pas simplement une dimension théorique, contemplative, elle a d'abord et avant tout une dimension active. C'est une dimension de praxis, comme on dit dans le jargon de ma discipline. Autrement dit, tu as deux manières d'imaginer une action. Soit mon action est déterminée par la tradition ou le passé ou l'histoire. Je dis en fonction de ce que mon histoire a été, je vais agir de telle manière. Ou bien, mon action est dictée par la perspective, c'est-à-dire que sa signification va venir du futur. Voici où je veux en être dans 25 ans. Voici l'horizon temporel que je me donne. Dès lors que voici le scénario souhaitable, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Tu vois que dans un cas, c'est comme si tu étais poussé par la tradition à agir de telle ou telle manière et dans l'autre cas, c'est comme si tu étais happé par le futur. Autrement dit, le sens de mon action est dicté par le futur et non pas dicté par la tradition. Et c'est à cela que nous devons d'une certaine manière nous convertir. Toute culture confondue. Et c'est probablement cela, la force des diasporas, pour répondre maintenant plus précisément à ta question. Le migrant a une force énorme parce que quand le migrant s'en va, quitte son lieu naturel, familial et se retrouve en territoire étranger, en principe, il ou elle sait ce qu'il fait. Et c'est cette force prospective précisément qui l'anime qui fait que la migration est très souvent une réussite. Je parle des migrants que je côtoie plus probablement maintenant aux États-Unis. Quand on regarde les réussites en fonction des origines, les Nigérians sont au sommet de la réussite scolaire, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit sur cela. Pourquoi ? Parce que c'est la force de la migration. Dès lors que vous partez de chez vous, en principe, vous savez ce que vous faites. Et donc, cette espèce d'énergie prospective qui est celle du migrant, c'est la lecture que je fais et c'est l'application que je fais ainsi que tu m'y invites de la philosophie bergérienne à la question des diasporas africaines. Merci, Vachir. Merci, Vachir. Alors, on va effectivement avoir un temps réservé à l'échange avec la salle, mais je voulais t'inviter à réagir sur deux points. D'abord, je rappelais tantôt que tu avais consacré, tu l'as dit toi-même, du temps de recherche sur l'islam et notamment sur la tradition critique, n'est-ce pas, en islam. Et on sait aujourd'hui que tu es aussi très préoccupé par les questions du vivre ensemble, de comment on arrive à tisser le lien entre toutes les composantes culturelles des sociétés en Afrique et dans le monde. Très souvent, l'actualité nous renvoie à des caricatures, etc. alors même qu'à travers ton travail autour de Mohamed Iqbal et de bien d'autres, tu arrives à montrer que cette tradition-là a une pensée critique extraordinaire et qu'il y a une richesse effectivement de cette tradition qui peut être aussi nourricière du vivre ensemble aujourd'hui en France et ailleurs. Est-ce que tu peux réagir à ça ? Oui, oui, oui. Alors, je vais essayer d'aller vite et d'ailleurs, ça me ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure de la manière dont, à un moment donné, je me suis mis à travailler sur l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Quand je suis rentré à Dakar, venant de France, la formation universitaire que j'avais reçue n'était pas celle-là. J'étais philosophe, j'avais suivi le cursus honorum habituel des philosophes, donc l'école normale, tu l'as rappelé, l'agrégation, le doctorat et tout cela, je l'avais fait en philosophie de l'algèbre et des mathématiques avec un magnifique professeur qui était Jean Toussaint de Santi et mes profs à l'école normale, Althusser et Derrida. Et donc, quand je suis rentré chez moi, l'islam n'était pas ma préoccupation, je ne l'avais jamais été athée, même quand j'étais maoïste, je n'étais pas athée. Je vivais la contradiction parfaitement. Mais l'islam n'était pas dans mes préoccupations habituelles. Si je bavardais avec quelqu'un, ce n'était jamais à propos de la religion et d'ailleurs, nous sommes dans un pays, la France, où ça ne se fait pas. C'est mal poli de parler de religion. Eh bien, mais une fois que je suis rentré chez moi, que la question de l'islam est devenue une question mondiale en général pour de très mauvaises raisons, nous nous sommes dit dans mon département de philosophie que nous n'avions pas le droit, étant un département de philosophie dans un pays musulman, très majoritairement musulman, de ne pas enseigner la tradition de la philosophie dans le monde islamique, de rappeler à tout le monde, d'abord à nous-mêmes et à nos étudiants, qu'il y a effectivement une tradition critique, une tradition de questionnement, une tradition sceptique et une tradition pluraliste, c'est le plus important probablement, dans la réflexion philosophique dans le monde de l'islam. Pour te donner un exemple de ce que cela peut signifier, un philosophe musulman, un parmi les premiers du Xe siècle, Al-Farabi. Al-Farabi disait qu'au fond, les êtres humains avaient une faculté qui leur permettait de saisir les significations spirituelles les plus élevées, directement, d'une certaine façon, qu'ils avaient besoin peut-être pour cela d'être assistés. Cette faculté, en eux, avait besoin d'être assistés et que c'était le rôle des prophètes de les assister. Mais qu'au bout du compte, si on dépouille ces réalités spirituelles, des habillements que les traditions leur apportent, elles sont, en quelque sorte, identiques et elles sont les mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, une manière d'exprimer philosophiquement ce fait que la vérité est une et qu'elle se réfracte de différentes manières. Si on comprend cela, on est à ce moment-là attentif à la manière dont la même vérité est réfractée de manière différente. Le Coran ne dit pas autre chose. Il y a une citation qui devrait être plus connue, probablement, du Coran, où il est dit que si Dieu avait voulu, il aurait fait de l'humanité un seul et même peuple, une seule et même communauté, mais il ne l'a pas voulu et qu'il a voulu le test de la différence en indiquant dans le même verset que c'est seulement lorsque les humains seront revenus à lui qu'il leur indiquera la vérité de leur divergence. Autrement dit, il y a un point sur lequel nous ne pourrons jamais rendre raison totalement des différences qui sont les nôtres. Mais si nous avons cette conviction éthique que les différences qui sont les nôtres sont la réfraction d'une même vérité, ce qui n'a rien à voir avec le relativisme. Le relativisme dit qu'il n'y a pas de vérité, en gros. Là, il ne s'agit pas de relativisme, il s'agit de pluralisme et les deux choses sont différentes. Le pluralisme, c'est une vérité, une réfractée de plusieurs manières. Le relativisme, au fond, c'est un scepticisme consistant à se demander où est la vérité et ce qui en a même une, il n'y a que des interprétations. Et cette force du pluralisme a été effectivement explorée par un certain nombre de penseurs dans le monde musulman. J'ai parlé d'Al-Farabi, j'aurais pu parler d'Avicenne, d'Averroès, un auteur plus récent que tu viens de citer auquel j'ai consacré un ouvrage étant l'Indien Mohamed Iqbal. Quand je dis l'Indien, j'ai toujours des amis ou des collègues pakistanais qui sursautent en disant « mais enfin, il est pakistanais ». Je dis « non, il est mort en 1938 et l'Inde était l'Inde ». Il n'y avait pas encore les indépendances séparées du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Inde. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il aurait voulu cette vivisection-là alors qu'on fait de lui le père spirituel du Pakistan. Mais c'est la continuation de la même veine, de cette veine pluraliste et qui dit pluralisme dit tolérance et tolérance véritable. Parce que si je pense que la vérité, une, se réfracte de plusieurs manières, à ce moment-là, je ne suis pas simplement tolérant vis-à-vis de ta vérité, au contraire, j'en suis curieux. J'ai envie de savoir ce qu'il en est de ta vérité parce qu'elle va m'enseigner quelque chose sur ma vérité. Parce que, justement, j'ai une attitude pluraliste. Et donc là, nous n'avons pas cette espèce de tolérance qui est un petit peu un terme méprisant. Dire que je tolère quelqu'un, c'est quand même estimé qu'il est dans l'erreur. Mais enfin, bon, je te permets de vivre à côté de moi et peut-être même de partager un verre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre, au contraire, que ta manière de croire, ta manière de t'articuler à la vérité m'enseigne quelque chose sur ma propre foi. Et ça, c'est la leçon dont sont porteuses la plupart des religions humaines. Lorsqu'on les regarde sous un certain angle, les religions humaines disent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elles expriment avant tout la vérité profonde de notre condition humaine. Les vérités de la religion, avant d'être des vérités à propos de Dieu et des réalités spirituelles, sont d'abord des vérités à propos de nous. Les textes religieux sont écrits pour les humains, leur parlent des humains, leur parlent d'eux-mêmes et leur parlent de la vérité profonde de leurs conditions. Et si on regarde les religions de cette manière-là, à ce moment, on comprend leur convergence. C'est ce que j'essaye de dire dans les textes que je lis et dans les réflexions que les textes que je lis m'inspirent. tu as parlé de mon livre « Philosophie en islam ». J'ai une version qui va, alors j'ai dans mon cartable d'ailleurs les épreuves à corriger, une version un peu plus élargie dans la traduction anglaise en américain, en anglo-américain qui va apparaître d'ici quelques mois et qui résume un petit peu les enseignements dans ce domaine-là de la falsafah, de la philosophie, de la traduction philosophique en islam que j'ai commencé à Dakar. Je me suis improvisé professeur dans ce domaine-là à une époque où nous avions décidé de créer cet enseignement. Aucun d'entre nous n'était spécialiste. Ça n'était pas la formation que j'avais reçue sur le plan académique. La seule raison qui faisait que je pouvais essayer de tenir le rôle jusqu'à ce qu'on engage un spécialiste c'était une tradition familiale. Je suis le fils d'un père qui appartenait lui-même à une famille de lettrés. Donc les textes que j'ai commencé à enseigner, je les ai d'abord rencontrés dans la bibliothèque de mon père. Donc j'ai pu faire semblant d'être un spécialiste jusqu'au moment où j'ai de mieux en mieux réussi à faire semblant. Merci Bachir. Avant de t'interpeller sur une question quand même d'actualité au regard de la situation des migrants pour lesquels aussi nous organisons quelque part ces journées nationales des diasporas africaines, eh bien, je vais revenir sur une expérience que tu es en train de vivre avec certains de tes collègues et amis à Chinebembe qui était à Douala encore hier et j'excuse d'ailleurs en parenthèse Séverine Kojo-Granvaux qui était avec lui à Douala, Alem Abankou et Séverine justement depuis maintenant deux ans à Dakar avec des ateliers de la pensée avec un projet d'une pensée critique africaine à partir de l'Afrique mais quand même pilotée par les intellectuels de la diaspora africaine dont tu es. Qu'est-ce que vous postulez là ? Est-ce que c'est une autre manière de penser l'universel ? Ce que tu appelles d'ailleurs à la suite de Merleau-Ponty un universel latéral ou horizontal ? Voilà. C'est quoi le... Ça fait beaucoup de questions en une. D'abord, ces ateliers de la pensée dont Achille et Féluine ça ont pris l'initiative ce sont eux qui sont à l'initiative de ces rencontres-là arrivent au bon moment. La conjoncture africaine actuelle est une conjoncture qui est appelée ce moment de réflexion critique. C'est ce que j'appelle la conjoncture africaine actuelle. Si on regarde le visage de l'Afrique et je parle sous le contrôle de beaucoup de gens qui sont très attentifs au devenir du continent ici. Je donne toujours cet exemple de deux numéros de la revue The Economist. à dix ans de distance. L'an 2000, tout le monde célèbre le nouveau millénaire et The Economist publie un numéro tout à fait déprimant pour les Africains que nous sommes puisque le grand titre de ce numéro c'était Africa, the hopeless continent. Afrique, le continent désespéré, sans espoir, qui n'offre aucun espoir. Et effectivement, il était facile à cette époque-là de lister tous les maux africains. Guerre civile, dictature les plus ubuesques possibles, pas de droits humains, etc. Bref, c'était le continent dont on imaginait au fond que la seule relation au reste du monde était une relation où les humanitaires venaient essayer de nous sauver des catastrophes que nous avions beaucoup de générosité à produire. Eh bien, dix ans plus tard, le même journal The Economist, 2011, titre Africa, the rising continent. Afrique, le continent hébergeant qui est en train de... Qu'est-ce qui s'est passé dans les dix ans ? On s'est rendu compte simplement qu'il n'est pas vrai que l'Afrique n'ait pas avancé depuis son indépendance. Nous avons tellement l'habitude de la catastrophe que chaque fois que l'on parle de l'Afrique, et nous ne sommes pas les derniers à le faire, d'ailleurs, nous autres Africains, nous avons ce discours décliniste sur nous-mêmes dont nous avons pris l'habitude. On est en impression que, s'ils vont à la prochaine élection, ça va se terminer en bain de sang, si ceci ou cela et que ça. Et finalement, les choses marchaient. Ça veut dire que, bon an, mal an, dans toutes les difficultés qui étaient les nôtres, il y avait eu des progrès qui avaient commencé d'être mesurés par l'émergence de ce qu'on appelle les classes moyennes. Les classes moyennes avaient commencé à émerger. Le fait que le continent est un continent jeune, de jeunes, c'est un problème, évidemment, si 70 % de la population est à moins de 30 ans, c'est un problème, mais c'est également un atout. Autrement dit, le regard que l'on portait sur le continent africain commençait à se convertir. Là où on ne voyait que catastrophe, on voyait aussi germes de changement. Et c'est cela la conjoncture dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas passés du hopeless continent ou rising continent. Les deux coexistent en ce moment. nous sommes au moment où le numéro de l'an 2000 avait raison et le numéro de l'an 2011 avait raison. C'est-à-dire qu'évidemment, si on regarde les chiffres et qu'on dit que les choses vont mieux en Afrique, beaucoup de pays aujourd'hui ont des taux de croissance absolument extraordinaires, certains même à deux chiffres, etc. La croissance, évidemment, met du temps à se traduire en emploi. Cela veut dire que malheureusement, nos jeunes qui se noient dans la Méditerranée continueront probablement dans les années qui viennent à se noyer. À un moment, les deux réalités sont présentes en même temps. Et il fallait essayer de penser cette Afrique-là, cette Afrique qui est en train d'émerger, cette Afrique qui n'est plus le continent oublié des droits de l'homme, cette Afrique où l'autoritarisme existe encore, évidemment, malheureusement, mais l'autoritarisme est sur la défensive. Cette Afrique où les jeunes sont extrêmement entreprenants, évidemment, ils n'ont pas de boulot, évidemment, ils pensent que leur avenir est ailleurs, ils vont prendre des bateaux et mourir, malheureusement. Ils pensent aussi qu'il faut prendre des stéréoïdes et gonfler et aller lutter pour faire son chemin. Donc, tous ces problèmes-là existent, mais par ailleurs, par ailleurs, ce que je viens d'indiquer existe. Le caractère jeune de ce continent est en train de ne pas simplement être un poids et un désastre, mais également un atout. C'est à cette Afrique-là que nous avons à faire. Il fallait donc que nous fassions notre boulot, nous autres qui avons pour profession d'essayer de réfléchir, de projeter les choses dans un avenir prospectif. Et c'est la raison pour laquelle Achille Mbembe et Féluine et Féluine Sarr ont pensé que nous devions faire cette espèce de think tank. On ne sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs, on ne le définira jamais. On gardera le nom d'atelier de la pensée. C'est un lieu de réflexion à géométrie variable avec des gens qui vont, qui viennent. On a été un groupe plus petit, maintenant on a été un groupe plus grand. Il y a des artistes, ces êtres, ces personnes d'imagination dans ce groupe pour essayer de penser cette Afrique qui vient. Un peu la même chose que ce que tu fais ici en pensant les diasporas africaines en Europe et c'est lié, c'est lié évidemment. Et je reviens à une formule que tu as utilisée dans ton introduction. Ces ateliers de la pensée n'essayent pas de voir, d'explorer quelque spécificité africaine que ce soit. Il n'y a pas de spécificité africaine. On a toujours enfermé l'Afrique dans une espèce de spécificité en ayant l'impression qu'il fallait parler des questions planétaires et puis de manière accessoire et annexe parler de l'Afrique. Les questions africaines sont des questions planétaires et les questions planétaires sont des questions africaines. Et ça, si on se convainc de cela, comme nous le sommes, on peut mener une réflexion exigeante qui soit une réflexion qui vise la totalité. Nous n'avons pas à dire que lorsque nous réfléchissons nous ne réfléchissons que sur l'Afrique, nous devons nous engager à penser les grandes questions du monde. La présence africaine, pour reprendre le titre de tes journées, la présence africaine doit se marquer sur toutes les grandes questions au monde. Les Africains ne sont pas condamnés à toujours penser simplement Afrique, Afrique, Afrique. Voilà la signification que nous donnons à ces ateliers de la pensée et voilà l'exploration que nous essayons de mener tous ensemble d'une année sur l'autre. Merci Bachir. Donc ton regard, avant de passer la parole à la salle, ton regard sur cette actualité qui aussi nous interpelle, voilà, sur cette situation de la jeunesse, des migrants, voilà, ton regard de philosophe et de citoyen. Sur les migrants, je n'ai pas encore dit une chose importante et je m'en voudrais de ne pas la dire. Les migrants sont le test absolu de l'époque où nous vivons. Ils sont en train de tester notre humanité tout simplement. Monsieur Nicolas Hulot avait écrit, il n'était pas encore ministre à l'époque, un magnifique texte dans le monde en demandant où est passée notre humanité. Il pose cette question de la même manière que le pape François aujourd'hui la pose. c'est ce qu'interroge le migrant. Le migrant, aujourd'hui, il y a cette espèce de choc frontal qui s'est passé en mer Méditerranée entre ces jeunes d'extrême droite qui avaient affrété un bateau qu'ils avaient appelé identité ou génération identitaire pour aller faire face, disait-il, aux migrants sur la Méditerranée. C'était ça le symbole de notre époque. Cette espèce de réponse tribale totalement primaire se réveille de la partie la plus animale en l'instinct de tribu devant la détresse humaine qui pousse les gens à la migration. Détresse politique, ça peut être une détresse économique. Et si nous n'avons pas d'autres réponses que justement le tribalisme qui fait que ce sont aujourd'hui les partis les plus tribalistes qui n'ont plus besoin même d'avoir un programme électoral, il suffit de prendre la photo de ce qu'on imagine être un migrant et de dire oui, moi, je vais les arrêter. et vous avez le résultat de la Pologne. C'était la Hongrie. Enfin, ça peut être la Pologne. C'était la Hongrie cette fois-ci. Eh bien, c'est ça le test du migrant. Le migrant, aujourd'hui, les historiens du futur réfléchiront à la figure du migrant et ce qu'elle a signifié pour notre début de troisième millénaire en posant la question que posait Nicolas Hulot, où est passée notre humanité ? Par sortir de l'instinct de tribu, c'est-à-dire de l'instinct d'enfermement pour essayer de penser la totalité, précisément. C'est cela que le défi que nous lancent les grandes migrations aujourd'hui et c'est un défi auquel il faut que nous sachions nous adresser pas seulement politiquement, mais éthiquement. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est rien moins que notre sens de l'humain au-delà de la tribu. Nous sommes animaux, donc nous avons des instincts de tribu, c'est tout à fait normal. Mais nous avons également cette capacité humaine d'aller au-delà de la tribu qui nous vient et de la raison philosophique et de la religion. Ce n'est pas un hasard si les philosophes parlent en faveur d'une humanité et d'un traitement humain de la migration en réveillant en nous cette disposition magnifique qu'est l'hospitalité et que ce soit également le pape François qui en parle avec autant d'éloquence parce que c'est précisément les deux lieux où s'articule la notion d'humanité, la raison philosophique et la religion. Merci beaucoup, Bachir. Merci et si vous voulez merci beaucoup, merci, merci vraiment pour avoir commencé ainsi à baliser cette sixième édition. D'abord, un rendez-vous demain important à partir de 9h donc autour de Denise Epoté et d'Elisabeth Chungui en présence d'Alain Juppé pour l'ouverture de la journée Femmes de la diaspora dont vous avez le programme juste à côté et puis la dynamique des journées nationales de la diaspora se poursuivra au mois de mai avec un hommage particulier à Alion Juppé donc le 4 mai prochain au musée d'Aquitaine voilà évidemment Alion Juppé c'est aussi et d'abord présence africaine.